Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui mercredi 24 mars qui a pour thème vos prises de décisions sécurisées avec les méthodes ATXperts, Divergence et ATMI. Je me présente, je suis Johanna. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe Wildata et je vais animer aujourd'hui ce webinaire. Pour rappel, Wildata édite et commercialise depuis 1986 des outils d'aide à la décision avec les logiciels Wildmaster en plusieurs versions et également des méthodes prêtes à l'emploi que l'on appelle ATXperts et ATHelper qui ont pour objectif de vous aider à prendre la bonne décision au bon moment. Clairement, vous débutez sur les marchés boursiers, vous n'avez pas de méthode de travail et vous souhaitez être opérationnel immédiatement, en tout cas rapidement. Donc cette autonomie, vous allez la gagner grâce aux méthodes prêtes à l'emploi développées par Wildata et son équipe d'analystes et de développement pour vous permettre de gagner du temps dans vos recherches, dans vos analyses et surtout d'arriver à l'objectif qui nous intéresse tous, c'est-à-dire gagner de l'argent, faire fructifier son capital avec le maximum de sécurité. Vous allez voir dans les méthodes que nous allons aborder aujourd'hui et plus particulièrement les divergences, que détecter une opportunité, ça fait partie, c'est la première partie du travail du boursier et la deuxième partie, c'est de protéger sa position pour ne pas se dire « ah mais j'aurais dû vendre plus tôt » ou « j'aurais dû rester un petit peu plus tard » car on oublie la phrase « tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu » et on garde en tête que les arbres ne montent pas au ciel. On rentre dans le vif du sujet et dans ce qui vous intéresse, les divergences et la TMI. Je me mets immédiatement sur le logiciel Wildmaster que je ne présente plus. Le logiciel Wildmaster, c'est vraiment l'outil d'aide à la décision qui va vous permettre de faire la différence sur les marchés boursiers. Il s'installe sur votre ordinateur, il est composé de méthodes prêtes à l'emploi que vous retrouvez dans la rubrique « démarrer » mais également dans les espaces de travail. Donc vous avez des AT experts qui sont des méthodes complémentaires, les AT helpers de votre Wildmaster et la possibilité de créer, développer vos propres stratégies. Chaque espace de travail est organisé de la même façon. Un graphique qui vous permet d'avoir vos indicateurs, de visualiser les cours, de rajouter vos indicateurs, de faire vos tracés de chartistes. Des assistants visuels également pour vous aider, des alertes, des supports, des résistances. Et le Market Analyzer qui est la force de Wildata. C'est une arme redoutable dont vous ne pouvez plus vous passer. C'est-à-dire qu'il va scanner un marché complet en fonction de vos critères. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans un premier temps à la méthode des divergences. Une méthode juste géniale. C'est une des méthodes phares de Wildata. On est très fiers d'avoir abouti à cette méthode de travail. Pourquoi ? Tout simplement parce que la divergence, c'est un des signales. C'est le signal le plus fort en analyse technique pour détecter un retournement. Maintenant, savoir détecter une divergence, c'est pas ce qui est le plus évident et le plus passionnant. Alors, qu'est-ce qu'une divergence ? Au-delà d'être un retournement, au-delà d'arriver après une phase d'essoufflement de la valeur, une divergence, en fait, c'est à un moment donné, la valeur va repartir dans l'autre sens, à la hausse ou à la baisse. Donc, la divergence peut être haussière, mais la divergence peut être également baissière. Une divergence, pour vous montrer rapidement sur un graphique, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de divergence, je vais grossir via la loupe mon graphique. Et là, vous allez bien le voir. Sur la même période de temps, le cours a baissé alors que l'indicateur lui montait. Donc là, on dit qu'il y a une divergence haussière. A contrario, quand le cours sur une période monte et l'indicateur sur la même période baisse, on parle de divergence baissière. Donc, si on reprend une divergence haussière, quelle que soit la divergence, on est sur Ubisoft, mais quelle que soit la valeur, là, on a une divergence qui est détectée dans le Market Analyzer, mais qui est également tracée sur le graphique. Alors, le Market Analyzer va nous permettre de détecter automatiquement toutes les divergences haussières et baissières sur la période de temps de votre choix et sur le marché ou la liste de votre choix. Vous pouvez également scanner une liste personnelle ou scanner votre portefeuille, par exemple. Vous allez voir, c'est un code couleur et vous le voyez déjà. On est sur un code couleur très, très intuitif et très ludique. Vert, divergence haussière. Rouge, divergence baissière. Donc, visuellement, il n'y a pas de doute à avoir. On retrouve les valeurs en divergence haussière en haut en vert et les valeurs en divergence baissière, donc en retournement baissier, plus bas et en rouge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre et puis je le lirai régulièrement. Donc là, ça a l'air d'être assez clair pour tout le monde. Un espace de travail complet avec un graphique, un Market et le Market assez intuitif qui va vous dire tout de suite quelles sont les divergences à la hausse et quelles sont les divergences à la baisse. Alors, si vous avez un doute sur la couleur, bien évidemment, vous avez un Atesense, encore une fois, une exclusivité au Wildata qui va prendre le rôle d'un analyste qui serait posé à côté de vous et qui vous expliquerait exactement ce qui se passe. Donc là, vous avez exactement, on sait que c'est évolution depuis la divergence, les gains espérés, enfin, toute l'analyse technique est réunie à cet endroit. Donc, par exemple, si on prend la valeur Ubisoft, on sait qu'on est en divergence haussière. Donc, depuis combien de temps la divergence a eu lieu ? Ça, vous l'avez ici, ce qu'on retrouve dans la légende 3 bars. En fait, c'est 3 périodes. Là, je suis en jour, donc ça veut dire que la divergence date de 3 jours, est arrivée il y a 3 jours. Si vous êtes en heure, la divergence est arrivée il y a 3 heures. Si vous êtes en semaine, la divergence est arrivée il y a 3 semaines. Si vous êtes en 5 minutes, la divergence est arrivée il y a un quart d'heure. Donc là, vous avez le départ de la divergence. D'ailleurs, si vous vous mettez sur le graphique, vous prenez le point ici, donc le point bas tracé, et là, on voit bien que la divergence est arrivée le 22 mars. Ici, vous savez, l'évolution, vous connaissez l'évolution depuis la divergence. Donc là, 1,42, ça monte. D'ailleurs, je vais me mettre peut-être en hors ligne comme ça, ça ne bougera pas. Très bien. Donc là, on a sur Ubisoft 1,45 % d'évolution depuis la détection de la divergence. Donc pour tous ceux qui sont rentrés ici à la détection du signal de la divergence haussière, vous avez déjà en gain potentiel 1,45 % sur la valeur Ubisoft. Alors, ce qui est important de savoir, c'est sur quel indicateur également a eu lieu la divergence. Donc la force de Wild Data dans cette méthode, et je peux vraiment vous dire que c'est vraiment une force, une exclue, c'est que la divergence est détectée sur quatre indicateurs simultanément. Imaginez-vous le temps que ça vous prendrait si vous deviez avoir quatre indicateurs sous votre graphique et d'aller voir et de tracer s'il y a une divergence à un moment donné. C'est possible, mais c'est très, très compliqué et ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ce temps-là, autant l'optimiser pour faire autre chose. Donc là, dans l'exemple, vous avez le RSI, la stochastique, le WTI et le Momentum. Sur ces quatre indicateurs, on voit qu'il y a une divergence simultanée sur le RSI, la stochastique et le Momentum. Donc vous le voyez ici sur le graphique, vous avez toutes les informations qui vous sont données. Vous retrouvez également cette cartouche ici dans l'assistant visuel sur le graphique où on retrouve le RSI, la stochastique et le Momentum. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur ce cartouche, donc sur cet assistant visuel sur le graphique, le RSI est coché en jaune, la stochastique en noir et le Momentum en noir. Tout simplement parce qu'en bas, c'est le RSI qui s'affiche. Si je clique sur la stochastique, c'est la stochastique qui monte la divergence et de la même façon pour le Momentum. Donc la divergence est détectée sur quatre indicateurs simultanément. Et là sur Ubisoft, trois de ces indicateurs donnent la divergence. Si on prend la valeur, par exemple, GTT, la divergence a eu lieu il y a 14 périodes, donc 14 jours. Elle permet de gagner déjà 6,34%. Et là, on a la divergence simultanée sur le RSI et le WTI. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc on continue, ça a l'air d'être assez clair. Donc, on connaît le sens de la divergence, haussière ou baissière, grâce au code couleur. Grâce au Market Analyzer, dans la première colonne, on sait depuis quand a lieu la divergence, quelle est son évolution. Et vous savez, sur les quatre indicateurs, quels sont ceux qui répondent aux critères de divergence. Alors bien évidemment, vous allez me poser la question dans quelques secondes, donc j'anticipe. Est-ce qu'on peut changer ces indicateurs ? Oui. WellData a pensé à tout. Vous avez ici, en haut de la colonne, l'accès aux paramètres généraux. Donc, vous pouvez changer la base de calcul des swings, la méthode de détection. Enfin, vous pouvez modifier les paramètres si vous le souhaitez. Et vous pouvez également changer les indicateurs. Il y en a 10. Donc, si vous préférez mettre, je ne sais pas, un MACD plutôt qu'un RSI, vous pouvez. Et si le RSI, vous voulez en changer ses paramètres, et que vous voulez, je ne sais pas, un 9 plutôt qu'un 14, vous pouvez tout modifier. C'est hyper simple, pas besoin de rentrer dans la programmation. Je vous remonte la manip. Si vous voulez modifier les paramètres de cette colonne, il vous suffit de cliquer sur le marteau ici. Et là, vous pouvez accéder directement aux paramètres généraux. Vous pouvez changer les indicateurs ou leurs paramètres. Vous pouvez également afficher des critères de tri. Vous pouvez trier par gain potentiel, par l'ancienneté, l'évolution. Et vous pouvez décider d'afficher que certaines valeurs de la liste, que les divergences, que les divergences haussières, que les divergences baissières. Chacun va pouvoir adapter le Market Analyzer à son profil de travail parce qu'on est tous différents, même si on a tous les mêmes objectifs. Donc là, le Market Analyzer, vu que j'ai validé, il recalcule automatiquement. Donc vous avez vraiment un outil en réel. Alors, on a vu le sens, on a vu depuis combien de temps a lieu la divergence, l'évolution depuis le départ, comment vous avez gagné ici, sur quel indicateur il y a divergence, et ici, il y a un point, un petit rond qui est vert. En fait, World Data a décidé d'intégrer dans cette méthode, en plus de vous donner le signal de la divergence, en plus de vous dire, sur Ubisoft, il y a une divergence haussière, on vous propose toute la stratégie et le money management. Alors, avant de regarder cette petite fenêtre, on va rentrer dans le sigle euro, cette petite icône. Et là, vous allez pouvoir rentrer la taille de votre compte. Cette méthode part du principe qu'une position ne doit pas dépasser 5% du compte. Pour ne pas vous handicaper. Mais vous pouvez bien évidemment être plus gourmand ou moins gourmand. Donc vous pourrez changer ce pourcentage. Vous pourrez également ici accéder à vos frais de courtage et mettre vos frais de courtage pour être dans le réel. Vous allez également pouvoir modifier les objectifs et les stops. Parce que dans une stratégie de money management, vous avez des objectifs qui sont fixés. Vous avez un objectif et vous avez un stop. On détecte un signal, on se fixe un objectif et on se fixe un stop pour se protéger. Donc vous voyez sur le graphique, il y a le retracement de Fibonacci qui est fait automatiquement. Donc dès que le module, la méthode détecte une divergence, ça trace la divergence sur le graphique, mais pas que. Ça trace aussi les retracements de Fibonacci. Donc l'objectif du court par défaut est à 50%. Vous pouvez être plus ou moins gourmand également. Et le stop de protection, c'est le plus bas sur 5 périodes. Mais vous pouvez également le modifier. Et ce stop évolue au fur et à mesure que la valeur évolue. Pour les questions sur la TMI, on y vient dans la deuxième partie du webinaire, donc dans quelques minutes. Vous allez voir que c'est hyper intéressant de le coupler avec les divergences. Et je vous montrerai pourquoi. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce webinaire. Donc ici, sur Ubisoft, divergence haussière sur 3 indicateurs simultanés. La divergence, elle a lieu depuis 3 jours. On a déjà 1,45% d'évolution à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on gagne. L'objectif est tracé en bleu, c'est les 50% de Fibonacci. Et le stop est placé en rouge ici. D'accord ? Ici, on voit qu'au niveau du Money Management, si je mets ma souris sur l'icône, on a un risque reward, on le voit en bas, qui est excellent. Quand c'est vert, c'est très bien. Quand c'est jaune, là, ça devient moyen. Et quand c'est rouge, là, ça devient complètement inacceptable. On va voir la différence. Donc sur Ubisoft, on vous dit qu'il faut acheter 77 actions pour avoir un montant engagé de 4960 euros et 34 centimes, ce qui représente 4,97% du compte. On vous calcule les frais. L'objectif, on le voit bien, il est à 75,170. Donc si vous gagnez, enfin, si la valeur, l'action touche l'objectif, on espère gagner 817 euros. Si la valeur, par contre, touche son stop, et que ça ne va pas dans le sens escompté, on ne perdra que 209 euros. Donc là, on a un super ratio. Si on prend la valeur EDF, donc depuis 13 jours, elle nous a permis d'avoir 13,50% en termes d'évolution. Donc quelqu'un qui est rentré il y a 13 jours gagne plus de 13%. Par contre, ici, on voit que la stratégie de Money Management, elle devient moyenne. Parce que si vous rentrez maintenant, vous pouvez gagner 237 euros, mais vous pouvez également perdre 109 euros. Donc là, le risque, il devient moyen. Et si on prend une valeur comme Sartorius, qui, elle, a été détectée il y a 7 jours, avec une belle évolution, on a presque 12% de gain, là, la situation devient inacceptable en termes de stratégie et de Money Management, tout simplement parce que le gain espéré est de 42 euros. On est très proche de l'objectif. Mais la perte maximale est de 473 euros. Bien évidemment, je vous l'ai dit, l'objectif, vous pouvez le modifier. Vous pouvez très bien vous mettre un objectif sur un autre ratio à 61,8 ou à 76 de Fibonacci. Mais il fallait bien mettre des paramètres par défaut. Donc là, on a vu la première colonne de la détection. La seconde, c'est la validation de la divergence. Clairement, on va reprendre Ubisoft. Ubisoft, on a une divergence. On a le WTI qui est dans une pente positive, donc tendance haussière. On a le RSI ici qui a récemment atteint sa zone de survente. Et on a la stochastique également qui a atteint sa zone de survente. Je ne fais que lire. Je ne suis pas analyste. Tout ce que je vous dis, vous le lirez dans le Market Analyzer de votre Wallmaster. Donc là, on a vu la méthode des divergences. Donc hyper simple. Tout le monde est capable de la mettre en pratique. Le Market, il vous détecte les divergences haussières, baissières. Il vous les trace sur le graphique. Il vous donne les objectifs, les stops de protection pour vous encadrer. Il y a juste un petit truc que j'ai oublié de vous dire. C'est de vous montrer les icônes. Et ça, c'est important quand même. New, vous voyez ici comme sur Robertet ou comme sur TF1, sur Saventia. Ce sont de nouveaux signaux. C'est-à-dire que les signaux sont très récents. Là, on est sur un jour pour les trois valeurs. D'accord ? Donc là, on est sur un nouveau signal. Quand il y a cette cible, donc on a vraiment l'arc, enfin les flèches dans la cible, là, c'est que l'objectif a été atteint. Pour Sanofi et pour Nexan. Il y a une autre icône qui existe, c'est quand le stop est touché. Bon, là, on n'en a pas, mais c'est une icône qui pourra apparaître également. De toute façon, quand vous mettez la souris sur l'icône, vous avez l'explication. Donc par exemple, là, pour l'objectif, je vais la lire. Votre objectif de cours a été atteint. Toutefois, conformément aux règles de l'analyse technique, la divergence reste valide et donc reste affichée dans le Market Analyzer. Ce n'est pas parce que la divergence a atteint son objectif qu'elle va retomber automatiquement. Elle peut encore continuer à monter et c'est à ce moment-là qu'on va se dire « Est-ce que je garde ? Est-ce que je ne garde pas ? » Donc on peut regarder aussi les supports et les résistances que vous avez dans votre Wallmaster. On peut les mettre sous alerte en un clic de souris sur la cloche. Les supports et les résistances, c'est Chart Flight que vous retrouvez ici dans les assistants visuels. Donc ça, vous pouvez la rajouter n'importe quelle de vos graphiques. Et sur les divergences, ça aide bien aussi pour valider une divergence ou pour savoir où on en est. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Pourquoi on a décidé de vous montrer aujourd'hui divergence avec la TMI ? Alors oui, la TMI, c'est le tout dernier né de chez Wildata. C'est le petit bébé qui vient de sortir au mois de février et qui donne d'excellents résultats. Tous les jours, j'ai les clients, les utilisateurs en ligne. Je vous salue d'ailleurs parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à nous suivre encore une fois. Et les retours qu'on a de cette méthode à TMI, c'est que c'est juste génial parce que la TMI, en fait, c'est quoi ? La TMI, le principe de la TMI, c'est de scanner plus de 22 indicateurs techniques pour donner une note à la valeur. Clairement, c'est la santé de votre valeur à l'instant T. Ok, j'ai un signal haussier sur les divergences. Mais est-ce que ma valeur, elle va bien en ce moment ? On va rajouter la colonne, vous allez mieux comprendre. Donc, je fais un peu de place dans mon market. Je clique sur plus. Et comme un jeu de Lego, je vais rajouter la colonne. Dans le moteur de recherche, je tape TMI. Et là, je vais prendre la notation. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, vous le voyez, le market analyzer va se recalculer en direct. Alors, pour que ça soit plus lisible, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer la TMI. Mais d'abord, je vais vous le présenter. Alors, je vais grandir un petit peu les lignes pour que ça soit plus clair. Ok. Donc, si on prend par exemple la valeur Ubisoft, on ne va pas s'intéresser aux divergences, on l'a déjà fait. Ce qu'on va regarder, c'est la note. Là, ici, sur les 22 indicateurs, on a une note qui est baissière. D'accord ? Je peux cliquer sur le rapport. On a 63% des indicateurs qui sont baissiers. Donc, Ubisoft, j'ai le rapport qui s'affiche. Vous pouvez l'imprimer bien évidemment, les garder, les stocker, l'envoyer à un copain. Il n'y a pas de problème. Donc là, on voit qu'on a 63% des indicateurs qui sont baissiers. On a nos quatre catégories d'indicateurs. Donc, des indicateurs de moyenne, des indicateurs de suivi de tendance, d'oscillateur et de momentum. Donc là, on est plutôt sur une note. On n'est pas plutôt. On est sur une note vraiment baissière. On voit d'ailleurs ici que le T est affiché. Ça veut dire que la notation est baissière. La tendance baissière pourrait poursuivre son cours. Donc là, on retrouve les quatre catégories d'indicateurs qu'on a vus dans le rapport. Pourquoi on reste dans une tendance baissière ? Tout simplement parce que la note est toujours dans une évolution baissière. Clairement, une note ne veut rien dire si on ne la compare pas à quelque chose. Je reprends tout le temps cet exemple, mais pour moi, c'est le plus concret, le plus clair. Vous avez votre enfant qui rentre de l'école, qui vous dit « Papa, j'ai eu 15 à mon contrôle de maths ». Il y a deux types de parents. Il y a des parents qui vont dire « Waouh, c'est génial ! La semaine dernière, tu as eu 13 et la semaine d'avant, tu avais 11 et au premier trimestre, tu avais 8. » Donc, tu es en super progression, continue comme ça. Et puis, il y a l'autre parent qui va dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu avais 17 de moyenne au premier trimestre, maintenant tu me ramènes un 15. » C'est une bonne note, mais ça baisse. Donc, vous voyez, une note ne veut rien dire si on ne la remet pas dans son contexte global. Et c'est pour ça que ce graphique d'évolution sur les cinq dernières périodes est hyper important. Et d'ailleurs, c'est cette évolution qui va donner la tendance ou le retournement. Je vais alléger cette colonne. Je vais afficher les catégories d'indicateurs. Ça sera plus clair, surtout quand on l'affiche avec les divergences. Parce que le but, ce n'est pas non plus d'avoir un maximum d'informations, c'est juste d'avoir les bonnes informations. Excusez-moi. Alors, nickel. Donc, on a toujours nos divergences. On va prendre par exemple Ubisoft. Ubisoft, on a vu qu'elle était en tendance haussière, qu'on a un beau signal. Et ici, on voit par exemple qu'on a 63% des indicateurs qui donnent une note baissière. Et en plus, l'évolution est toujours à la baisse. Donc, est-ce que ça va confirmer ou pas notre divergence ? Est-ce que ça va confirmer ou pas ce que l'on est en train de penser sur la valeur ? Sur par exemple GTT. GTT, c'est une valeur qui est intéressante aussi parce qu'on a une divergence depuis 14 jours. Là, ça devient incertain au niveau du money management qui nous dit que c'est moyen. Cependant, on voit qu'on est à 50% et qu'on est plutôt sur un retournement haussier avec une évolution de la note. Donc, c'est plutôt positif pour cette valeur. Et ça, vous pouvez le faire pour chacune de vos valeurs. Donc, avant de vous lancer, parce qu'on a toujours ce stress, on ne va pas se mentir. On a un signal, mais ce qu'on se lance, ce n'est pas parce qu'il y a une divergence ou qu'il y a un signal. Enfin, n'importe quelle autre méthode. Mais pour le coup, ce n'est pas parce qu'il y a une divergence qui apparaît que tout de suite, je vais cliquer sur ma souris et que je vais dire j'achète. Non, je vais resituer la valeur dans son contexte. On n'y va pas avec une visière sur les yeux. Et on va regarder ce que la note donne dans son contexte global. Ok, on a une divergence haussière. Par exemple, ici, sur Sanofi. Sanofi, c'est un superbe exemple. Sanofi, c'est une valeur qui a été détectée le 3 mars. D'accord ? En date du 10 mars, la valeur, elle touche son objectif. Donc, on pourrait être tenté de se dire, je prends mon bénéfice ou j'en prends une partie. Cependant, la valeur, elle a continué de monter. On est bien d'accord. Donc, pour ceux qui sont rentrés ici le 3 mars, à ce moment-là, on fait quoi ? Si on a un module complémentaire comme la TMI, on peut se dire qu'à ce moment-là, la valeur, elle était toujours haussière. Vous voyez ? Donc là, sur Sanofi, aujourd'hui, on nous dit que l'objectif a été atteint. On a toujours 67% des indicateurs qui sont à la hausse. Mais on est en retournement parce que la valeur a commencé déjà à repartir dans le sens baissier. Et on le voit bien sur le graphique d'évolution et avec le R. Donc, pour quelqu'un qui est rentré sur cette valeur en date du 3 mars ou dans les jours qui ont suivi grâce au signal de la divergence, c'était le moment, à ce moment-là, quand la valeur a commencé à repartir à la baisse dans l'évolution grâce à la TMI, vous savez qu'il fallait sortir de cette position. Et c'est pareil pour l'ensemble des valeurs, que l'on soit à la hausse ou à la baisse. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'ai essayé de répondre à beaucoup d'entre elles, déjà. On a peut-être loupé. Je me relis en même temps. Donc là, oui, vous avez vu, pour ceux qui me posaient la question, les divergences, ça se couple très, très, très bien avec la TMI. La TMI, c'est toujours un module un peu psychologique. On se dit, OK, j'ai un signal. Mais les 22 indicateurs, ils donnent quoi, en fait ? Donc, ça nous conforte ou pas, d'ailleurs, dans le choix des divergences. Et c'est un filtre supplémentaire. Quand vous avez plusieurs divergences qui arrivent en même temps, vous allez aller dans celle pour laquelle la TMI serait dans le même sens que ce que vous pensez. Je ne sais pas si j'ai été claire sur ce que je viens de dire, mais vous avez compris, je pense. Donc là, vous couplez deux superbes méthodes. Une qui va vous permettre de détecter des gros retournements de marché. Je me répète ce que j'ai dit en début de webinaire. Mais c'est le signal le plus fort en analyse technique pour détecter des retournements de tendance. Là, ça les détecte sur quatre indicateurs simultanément que vous pouvez modifier. On l'a vu, vous avez toute la stratégie de Money Management qui est intégrée. Objectif, stop, frais. En fonction de votre capital de départ, on ne dépasse pas les 5%. Donc, hyper simple. Mais quand vous avez plusieurs divergences qui apparaissent, lesquelles sont les mieux ? Ou lesquelles doit-on mettre de côté ? Avec la TMI, vous avez une solution pour vous permettre justement de faire le tri et de conforter votre choix et votre avis personnel en plus de tout ce qui est lié à l'analyse technique. Donc, j'espère que ça vous aidera. Comme ça, il y a déjà pas mal de clients qui en ont profité, qui en ont fait l'acquisition depuis le mois de février. Donc, voilà. Les Fibonacci sont intégrés directement dans les divergences. C'est automatique. Dès qu'il y a une divergence, il y a les retrassements de Fibonacci. Quand il n'y a pas de divergence, il n'y a pas les retrassements de Fibonacci. Tout simplement. Tout en sachant que Fibonacci, c'est aussi un module complémentaire qui est inclus avec les divergences. Mais si vous n'avez pas les divergences, vous pouvez aussi le rajouter, bien évidemment. Alors, en termes… Alors, attendez, je relis un petit peu les questions. Alors, les divergences baissières, elles peuvent vous servir aussi. Vous avez un PEA où vous ne faites que des achats à la hausse. On est d'accord ? Les divergences baissières, elles peuvent vous permettre aussi, par exemple, de filtrer votre portefeuille et de voir dans votre portefeuille quelles sont les valeurs sur lesquelles il y a des divergences baissières. Donc, c'est-à-dire un retournement, une probabilité de retournement à la baisse pour pouvoir sortir au meilleur moment également. Alors, c'est tracé automatiquement. On ne trace pas les divergences sur les indicateurs. Tout ce que je vous montre, je ne trace rien. C'est-à-dire que quand vous avez la méthode des divergences, ça vous détecte la divergence dans le market. Ça vous dit depuis combien de temps elle a lieu, combien vous gagnez, enfin plutôt l'évolution depuis le départ de la divergence et ça la trace automatiquement au niveau de la partie des cours mais aussi au niveau de la partie des indicateurs. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est vraiment du prêt-à-l'emploi. Alors, pour les gens qui me disent qu'ils n'ont pas ça dans leur logiciel, est-ce que vous avez la méthode des divergences ? Est-ce que vous avez la méthode ATMI ? Ce que je montre aujourd'hui est propre à la méthode ATXpert Divergence Pro et à la méthode ATMI. Si toutefois, vous trouvez que chez vous, vous n'avez pas le même visuel, rien ne vous empêche d'appeler le support technique WallData au 01 58 71 21 99. Je vous le note tout de suite dans le chat. Rien ne vous empêche de demander le support technique. Vous le savez, WallData est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h et on répond à vos questions. On peut même faire de la prise de contrôle à distance pour regarder ce qui se passe chez vous et vous remettre ce que vous voulez. Mais pour avoir ce que je vous montre aujourd'hui, il vous faut Divergence Pro et l'ATMI. Donc Divergence Pro pour détecter des retournements de tendance en fonction de critères et l'ATMI pour confirmer son choix. Et c'est hyper psychologique de se dire, ça arrive à tout le monde, vous êtes tous confrontés à ça à un moment donné, il y a la divergence, mais il y a le stress, cette adrénaline qu'on aime aussi, de se dire, je me lance, je ne me lance pas, j'y vais, je n'y vais pas. Avec l'ATMI, vous savez qu'en plus, vous avez 22 indicateurs, comme les moyennes mobiles qui ne sont pas prises en compte, dans l'ATMI ou d'autres indicateurs techniques qui vont vous valider ou pas votre avis finalement. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper rassurant. Psychologiquement, ça aide énormément. Donc on a fait le tour, ça a passé encore très vite. Donc, deux superbes méthodes, deux produits phares chez Wild Data, deux produits hyper aboutis et qui satisfaitent des clients. Cette combinaison, elle a été testée, divergence ATMI, par des utilisateurs, par des professionnels également des marchés qui travaillent avec Wild Data et puis par nos analystes et développeurs. Ça fonctionne plutôt très bien, c'est un bon combo. Donc si vous aussi, vous avez envie d'avoir cette solution, divergence ATMI, vous pouvez nous recontacter directement chez Wild Data. Je viens de mettre le numéro dans le chat, je viens de mettre le numéro dans le chat, vous nous retrouvez également, mais ça vous le savez, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos. Le blog que vous recevez chaque vendredi, la page Facebook, plein de moyens de nous contacter. Et puis, n'hésitez pas à contacter l'équipe Wild Data dans son ensemble, le support technique ou l'équipe commerciale pour mettre en place cette combinaison qui me semble idéale. Donc on vous attend tous au 01 58 71 21 99. Pour ma part, je me joins à l'ensemble de l'équipe Wild Data pour vous souhaiter une excellente après-midi. Merci pour votre attention, pour vos questions et votre réactivité également, parce que c'est aussi ça qui permet de faire avancer les webinaires et les produits Wild Data. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.